Pour la plupart, ils n'étaient même pas nés lors du dernier tournoi aussi mal débuté par le 15 de France. 31 ans que les Bleus n'avaient pas perdu leurs trois premiers matchs. Vexés, ils comptent maintenant sur leur orgueil pour battre l'Irlande. On a un sentiment de fierté et d'honneur encore une fois de porter ce maillot. On va être là en se disant qu'on a 80 minutes à jouer dans un stade qui est sublime. Et ça va être un grand match de rugby. Donc ça ne retourne pas le cerveau, ça excite plus qu'autre chose. C'est une question d'honneur, de fierté par rapport au maillot que l'on porte. On a envie de montrer aux gens que même malgré les défaites, ce groupe vit bien. Et c'est dans les défaites qu'une grande équipe se forme. A ce rythme-là, le 15 de France va devenir une très grande équipe. Attention toutefois à ne pas trop attendre. Il ne reste que deux matchs dans ce tournoi, l'Irlande puis l'Ecosse. Mais après le revers encourageant en Angleterre, les Bleus semblent bien décider à réagir. Tous ensemble, resserrés, vraiment pas séparpillés. Vous pouvez aller commando, faire un match commando en Irlande. C'est surtout ça, il ne va pas falloir s'égarer, il va falloir rester solidaires les uns des autres. Les joueurs français ont 80 minutes pour sauver l'honneur contre une équipe qui ne les a battus qu'une seule fois sur les dix dernières années.